Aujourd'hui, Montréal.tv est à la conférence de presse de Filles actives qui donne le coup d'envoi de sa toute première campagne de financement pour accélérer le mouvement pour la santé, le bien-être et l'épanouissement de jeunes canadiennes. Aujourd'hui, vous lancez une campagne de financement? Oui, on lance une campagne de 10 millions qui vise justement à nous permettre de détendre le programme à travers le Canada. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des dernières années, pendant les 10 dernières années, les gens nous ont vu évoluer à travers le Canada. Vous êtes chanceuse, vous avez deux porte-parole d'exception. C'est tout un honneur. Parce que de travailler avec Isabelle Charest, qui est également notre marraine et chef de mission de l'équipe olympienne, c'est une personne qui est excessivement rayonnante. Sophie Grégoire Trudeau, qui est une personne pour qui l'activité physique est excessivement importante, très charismatique. Et en redéfinissant avec Filles actives, le potentiel féminin, on va aider le potentiel de la situation. Vous avez été une athlète, mais pas besoin d'être une athlète pour s'impliquer, pour prendre une course comme celle-ci. Non, pas du tout. En fait, ce qu'on veut avec Filles actives, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes filles adoptent de saines habitudes de vie. Il y en a pour tous les goûts. De bouger, ça peut être un sport ou une activité qui est plus artistique, comme la danse. Il y a une multitude de sports ou d'activités qui sont agréables, qui vont toucher aux intérêts, aux goûts de tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à accueillir chaleureusement un groupe d'étudiantes du pensionnat du Saint-Nôme-de-la-Ville-Montréal qui peut attrecer vos activités de Filles actives. Et à l'adolescence, le sport occupait une place importante pour vous aussi? Oui, le sport occupait une place importante pour moi à l'adolescence, même si ça ne m'a pas empêchée de souffrir de désordre alimentaire et de troubles d'estime de moi-même. Je le vois aussi partout chez les jeunes filles, il y a encore plus de désordre alimentaire, on en parle encore plus de ces jours-ci, tant mieux. Il faut continuer à partager nos histoires, à partager nos souffrances et à réaliser que le sport, c'est un des outils pour s'en sortir. Et puis quand les moments difficiles vont venir dans la vie, le sport, c'est notre meilleur ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada